Comment ça se passe? Très bien. Joachim, est-ce que je vous fais peur? Non, 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 du tout. Parce qu'on n'a pas de troisième invité qui va venir. Ah oui! Est-ce que Yannick vous fait peur? Comment ça s'est passé, le tournage? Il y a eu un truc? C'était dur. Vous avez fait beaucoup de promos pour le film. Et ça me fait toujours rire parce que le film sort mercredi, mais la tournée promo achève plus ou moins tout doucement, non? Oui, on arrive au bout. Et comment ça s'est passé? Fort bien. Parce qu'on va voir surtout parce que j'espère, c'est que le public suivra. Mais vous avez eu des gentils mots pour les émissions dans lesquelles vous êtes passé. Je crois qu'on peut voir deux extraits d'ailleurs de ce que vous avez raconté. Voilà, on y est. Dites-moi. Le fameux, c'est le taxi. Moi, je trouve que c'est une des productions de qualité de la RTB. À chaque fois que je t'entends parler d'un livre à la radio ou ici maintenant, il y a une espèce de pudeur et en même temps de dévoilement qui fait qu'on a envie d'aller lire le livre. Je confirme. Je me demandais juste si vous aviez quelque chose à dire sur cette émission-ci. Ben, on va voir. À la fin, ça va être la dernière question à la fin de l'émission. Non, donc le film Librement inspiré, donc, de Ferré. Et ça veut dire quoi, Librement inspiré, exactement? C'est genre... Ça m'a donné une autre idée. On peut reprendre des bouts d'histoire. Non, non, ça veut dire que tout est faux. Ça veut dire que je n'ai jamais rencontré des gens qui m'ont inspiré. Je lis la presse et puis que tout ça m'inspire et puis que je me mets à écrire pendant des mois, des années. Et que sur le plateau avec Yannick, on se rend compte le matin que la scène n'est pas encore juste et qu'il faut réécrire. Et... On transforme jusqu'au bout et puis les personnages, nos personnages, sont des personnages qu'on a créés, inventés et puis... En gros, Librement inspiré, ça veut dire ne nous faites pas chier en disant qu'il y a une histoire qui ressemble, c'est pas du plagiat. Exactement. Mais ça sonne... Mais je confirme. Ça sonne moins bien. En gros, c'est l'histoire de plein de gens qui ont des bonnes intentions et qui sont peut-être pas spécifiquement des bonnes personnes. Est-ce que je suis vraiment à côté de la plaque si je dis ça? Ben... C'est sur les actes qu'on juge les gens. C'est les moyens qu'ils utilisent qui sont, voilà, plutôt que les gens. En gros, c'est ça. Mais on rencontre des... Vous rencontrez plus souvent des gens qui vous disent je vais faire le bien que le mal. C'est ça. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui vous dit je vais faire le mal. Pourtant, il y a plein... Le monde va pas mieux. Donc, il faut peut-être interroger les bonnes intentions. Et justement, donc c'est un film sur ce sujet qui est inspiré... M'échanger. C'est quoi... C'est quoi l'histoire exactement? Parce que je pourrais le raconter, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, quand un acteur est le réalisateur, d'avoir un animateur à côté qui fait je vais parler de ce dont vous avez écrit pendant trois ans. Ben... Oui, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, nous qui avons fait le film. De toujours répéter. Je vais toujours vous raconter le truc. Non, non, je... C'est des gens qui au nom de leur émotion, de leur envie de satisfaire des parents en désir d'enfant qui décident tout d'un coup de mettre en place une entreprise, de partir en Afrique et qui pensent que la fin justifie les moyens. Et au nom de ça, ils vont aller au fiasco. Et alors le film, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire voir comment on perd son sens critique, son jugement, et comment, finalement, on prend des enfants pour des objets, comment on fait passer le droit à l'enfant sur le droit de l'enfant. Tout ça est très sérieux. Mais sérieux veut pas dire chien de toute façon. Ah ben ça, ça me fait plaisir de vous l'entendre dire. Non mais c'est vrai que les gens se disent ah c'est sérieux, je me l'excuse pas, les choses intérieures ne vont pas être marrant. Mais c'est un film aussi... J'espère que c'est un film spectacle. Les gens me disent en tout cas... Mais c'est plaisir un film d'action. Ah mais c'est franchement un film d'action. En tout cas, nous, on a fait... Là, c'était le cinquième film avec Joachim. On a fait des films dans les appartements à Bruxelles. Des très beaux films. On a fait des films dans le Brabant-Ouallon. Et là, tout d'un coup, se retrouver, tourner au Maroc qui représentait l'Afrique. Et se faire tirer dessus en Jeep. On disait, mon dieu, mais c'est Joachim qui est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous traitez l'écriture ? Non, c'était incroyable. Parce que vous, vous le connaissez bien. Vous êtes dans tous ces films ? Pratiquement. Oui, oui, oui. Ceux dans lesquels vous n'êtes pas, c'est que... Oui. Ceux qui avaient eu le scénario, vous avaient fait... Ah non, je suis occupé. Non, vous travaillez beaucoup ensemble depuis le début. Et ce n'est pas trop lourd à porter pour vous d'être... Vous êtes dans le film, vous êtes peut-être la seule personne... Avec un type aussi sérieux, quoi. Oui, ça. Depuis le début, il est sérieux. Je pensais qu'il allait venir ici faire des blagues. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il lui a apporté, alors ? Non, mais je veux dire, vous êtes dans cette espèce de nuit de la moralité. Vous êtes peut-être le seul phare ou quelqu'un qui s'y tient. Ah oui. Donc, vous êtes un beau jeune homme qui va sauver les enfants, dont la moralité est parfaite. Vous allez être... C'était pour être sur tous les magazines, comme le Sexiest Man. Je ne le fais qu'avec lui, parce qu'il m'a proposé des rôles avant. Jouer des pervers, dégueulasses, ou moitié... Douteux. Douteux, etc. Donc, franchement, j'ai des rôles de gros salopards avec lui. Des enfants tyranniques ? Des enfants tyranniques. Oui, destructeurs, autodestructeurs, suicidaires. Oui, il y a vraiment... Yannick, c'est vrai que dans Les Chevaliers, c'est peut-être un de ceux qui reste vigilant, qui ne perd pas sa lucidité, quoi. Et voilà. Et on parlait du côté sérieux. Et je vais vous dire... Donc, j'ai eu la chance de voir le film. C'est super agréable de voir autant de personnages qui sont... Ce n'est pas de la dichotomie. Ce n'est pas genre, lui, c'est un méchant, lui, c'est un bon, lui, c'est un méchant. Ça t'oblige aussi à dire... Est-ce que... Comme un peu quand un couple, un ami de couple, un couple d'amis, pardon, te raconte une engueulade et les deux ont raison et les deux ont tort en même temps. Ben, imaginez ça, mais sur grand écran, avec une dizaine de personnages en même temps. Donc, c'est super chouette à regarder comme film. Ben, nous, le grand plaisir qu'on a, c'est de voir les spectateurs qui sortent du film. Parfois, ils trouvent que le type est super. Parfois, ils trouvent que c'est impossible, qu'il ne fallait pas le suivre, qu'il fallait le suivre. Voilà, ça, c'est facile. Et l'expérience de tournée, justement, au Maroc, c'était comment ? C'était... 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 Une aventure... Non, mais c'est pas qu'on a tourné au Maroc, c'est qu'on a tourné... Donc, le film raconte l'histoire de gens qui arrivent au Tchad et qui sont enfermés dans un camp humanitaire pendant quelques mois, qui attendent qu'il se passe des choses qui attendent des enfants. Et il faut savoir que le tournage s'est passé à Airfoot, dans un endroit perdu près du désert marocain et où on était dans un hôtel tous ensemble... La première ville est à 6 heures. Et donc, il y avait une ambiance très particulière. La frontière entre le tournage et le film n'était pas toujours très claire. Des fois, ça a coupé. On est encore pour ici.